hey salam alaykoum ou bienvenue vidéo je dis dame à kezako il ne s'agit pas d'un tutoriel c'est plutôt une leçon sur les calques donc on va commencer par définir et voir le rôle et le fonctionnement des calques on va voir les types ou les options des calques et comment ça se gère en général la sélection des calques les groupes et les coulisses concernées pour les calques voilà en commençant pour expliquer c'est quoi un calque d'ailleurs c'est un élément graphique ça sert à quoi donc ça sert à travailler avec plusieurs éléments les kinikuno indépendants les uns des autres je vais expliquer par exemple si on veut dessiner maintenant le jeune homme on peut très bien lui dessiner un seul calque par exemple si on veut changer le chapeau c'est à dire si on veut changer le chapeau on peut être obligé de nous faire un autre chose à faire un autre chose à faire par contre il peut être un autre chose à faire par contre il peut être un autre chose à faire par contre le cadre au fait un seul calque ainsi de suite donc je vais vous montrer une démontration donc imaginons à douma les calques parce que les calques photoshop ressemblent à qui qui je veux les calques classiques les humains le warak chaffaaf donc le warak chaffaaf il a hténa hténa htéfoq au hté qui est transparent imaginons humain donc le corps le sonnaff le warak chaffaaf le pantalon t'aouef le warak chaffaaf le au-delà où on lui c'est un code lindo sur le couple en parce que c'est la quoi ça x'estあの nom est à bis đầu il bed l'huyor de sa落 au plus do bakın買難 dans le ac力1 et d'in Wells darker pour lestemps poc cal tú encontrar haz tu face tu vois la hellach on à la P是什麼 sur un système de la maincle leут donc à dar monter dans contact web estaba en contactом à la type d'un des calques et bien sûr la gestion d'un moment où les options les calques à rouf le menu d'un des calques alors il existe généralement cinq types de calques il y a les calques standards il y a les calques de texte les calques vectoriels les calques de forme dynamique et les calques de réglages bien sûr à d'un choufouad les calques amelie le premier le premier genre le premier type qui a les calques c'est un calque standard alors un calque a dit oui on le crée minade le bouton ça sera quoi c'est un calque oui qu'il n'y a pas fait un truc je sais pas voilà c'est un c'est un calque vide prêt à recevoir des pixels mais il n'y a pas ce moment bien sûr voilà donc c'est un calque de texte alors le calque de texte bien sûr il existe un texte qui se crée à un calque grâce à l'un des textes c'est comme ça on sélectionne l'outil texte on écrit par exemple c'est quoi c'est un calque de texte alors bien sûr qu'on a fait une telle on a fait la vignette des calques qui sont en doté à l'un des calques a dit une nature vectorielle ça veut dire il est détaché de la résolution qui a l'air bien le document mais qu'il s'en empêche et d'azommer les affaires et d'explicer ça juste et d'avoir une couper au bien sûr qu'un couper au sont-ils d'un manie du texte il n'aie de l'autilité de texte voilà pour garder la qualité d'euro voilà donc donc vers le calque de l'aux texte juste à mentionner bien vers le calque de l'ex Il y a beaucoup de choses qui peuvent être récemment. Par exemple, on peut être récemment sur le site. On peut être récemment sur le blog. On peut être récemment sur l'outil de sélection. Si on sélection, on peut être récemment sur le site. On peut dire « supprimer ». On ne peut pas. Parce que c'est un calque de texte. On peut être pixeliser avant de le modifier. On peut être pixeliser le texte parce qu'il y a un calque de pixels. On peut avoir un peu de temps à jouer avec ça. Dans cette situation, on ne peut pas modifier le texte par le menu. Ce n'est pas possible car on ne peut pas être pixelisés. Passons au troisième type. Le calque de vector. Le calque de vector que nous créons sur le moment. Ce sont des outils de forme vectorial. Ce n'est pas la même résolution des documents qui ont une domination vectoriale. Normalement, les calculs sont les versions de la version C6 qui sont les rectangles. C'est le premier rectangle qui mettra le couleur. C'est le deuxième rectangle qui mettra la forme de calque. Le quatrième type, c'est le calque qui fait une forme dynamique. La forme dynamique, c'est un exemple pour vous parler. Alors, imaginons qu'il y a une forme comme ça. Alors, la forme, c'est un calque. Nous allons choisir la forme dynamique. Nous allons choisir la même modification. Par exemple, nous allons choisir un flou. Flou est un filtre. Donc, nous allons choisir un filtre qui est un flou. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est l'objet dynamique. Alors, il nous y a un allen. Nous allons voir ce qui est encore. Donc, il y a un règles. Il y a un régler. Il y a une une meilleure. Il y a un koal. Il faut mettre en place. Il ne peut pas vouloir dire. Il est modifiable. Et il y a un mask de fusion. Il peut nous donner une meilleure. Il peut nous dire comme ça auquel. Il faut mettre en place. Il faut mettre en place. Il faut mettre en place. Lui, facilement. Mais on peut mettre en place. Mais on le calque. C'est un calque standard. Comme on dit à l'oto. On va mettre en place. alors on va dire par exemple le flux de quotient et on ne va pas sortir de cette réglemente qui est ici car c'est un calcul standard qui n'est pas un object dynamique donc on veut dire qu'on veut dire qu'on veut ctrl z ou l'annulé ou le n'est pas le cas où on veut dire qu'on veut dire qu'on veut dire par contre c'est dynamique, on peut le faire en quelque moment donc c'est le cas, c'est le cas passons au calque de réglage ou est le dernier type, le calque de réglage c'est un calque qui règle les paramètres de l'image on apporte une image n'importe quelle image voilà ce qu'on dit les calques de réglage existent ici ce sont les réglages de l'image sinon, comme nous pouvons dire ici les réglages sont ce qu'on a fait sinon on a donné qu'on a fait ici la fenêtre réglage sous forme d'écamp d'accord ? donc on a fait un calque de réglages par exemple donc là c'est un calque de réglages et on a fait un masque voilà voilà en affichant le masque et on a fait un modifié quand on a fait un double clic pour faire de la vignette pour le calque de réglages et on a fait un modifié et on a fait une mise à jour si on peut dire donc voilà donc voilà donc c'est le type de calques d'abord passons à expliquer les options de calques et découvrir la barre de calques c'est un truc qui filtre les calques ici j'ai mis les 5 types de calques on a un calque de texte un calque de réglages un calque vectorière un calque de pixels et un calque d'objets dynamiques alors il faut nous dire qui filtre les types de calques mais quand on dit qu'on a fait juste les calques de pixels et on a l'écouté donc on a fait un calque de pixels et ensuite de suite donc on a fait les calques de texte et puis voilà c'est la même chose d'accord sinon on a filtré 2 ou 3 types de calques on a l'écouté visible sur le menu de la calque on a le mode de la calque ce sont des modes selon l'utilisation on a l'opacité de la calque le fait qu'on a l'opacité ou le fond ça veut dire l'opacité qu'on applique sur le calque et les effets appliqués sur le calque par exemple on a un calque ou un contour cuir voilà voilà si on diminue l'opacité a dit nous qu'on a fait le contour diallo par contre si on diminue le fond le contour a dit donc voilà voilà donc ici il y a le bouton de rajouter un calque ajouter un groupe bien sûr qu'il y a un groupe vide pour ajouter un calque pour ajouter un calque c'est avec le groupe quand il se glisse et voilà c'est ce que j'ai fait le groupe il y a un peu de couleur parce que il y a un peu de couleur donc voilà on a les effets qu'on a vu ou les réglages pardon on a les masques de fusion les masques de fusion on a un peu plus parce que il y a des effets et puis les effets qu'on peut appliquer sur un calque il y a un contour il y a un peu plus les lueurs et ainsi de suite sinon il y a une option qui est inactive maintenant parce que il y a deux calques ou plus alors je vais vous montrer comment ça sert à quoi c'est très simple maintenant il y a deux calques ou plus il y a un peu plus par exemple le tas alors une fois on va activer ça on sélectionne un petit lettre et on active la liaison des calques donc ça sert à quoi ça sert tout simplement à une manière de déplacer ou l'un de ces calques dès que je joue à l'autre on va déplacer ça et voilà je pense que c'est pour aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas soit mettez-les en commentaire soit envoyez-nous des messages sur la page ou l'email diana qui s'apparaît d'abord bien sûr pour d'autres vidéos soit visitez notre site webkaisaco.com ou notre chaîne YouTube et restez branchés sur la page diana facebook pour plus d'actualités et merci à la prochaine vidéo inshallah